ok me revoilà hello everybody je suis toujours à vitry dans un lieu assez improbable d'ailleurs il y a une artiste qui fait une performance plus loin donc je vais découvrir avec vous ce lieu je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver là on voit un petit bébat lieu qui s'appelle vraisemblablement la glacière la stew donc stew pour ceux qui ne connaissent pas son animal emblématique c'est l'oiseau stew is a french stencil artist which is having this specific animal which is a bird that is a wonderful one too so this place is full of incredible pieces on voit que vraiment le lieu est plein de pièces magnifiques vous avez des pièces d'artistes locaux mais pas que d'artistes internationaux là au loin je vois un petit c215 de christian guémy donc c'est assez reconnaissable c'est un pochoiriste français voilà si je me tourne c'est une oeuvre assez magnifique un portrait juste sublime just a wonderful one if you look at it it's incredible i'm just gonna try to zoom on it if you look at the details of the wall it's pretty amazing then you've got other artwork from artists to be honest i don't know this one fisk probably the invitation to visit this incredible place here you have small city 215 everywhere on the wall ici encore un c215 christian guémy qui a son atelier ou avait parce que je ne sais pas s'il est encore à vitry voilà des simples tags d'enfant bien sûr donc on retourne je vais vous emmener dans le lieu maître donc c'est le coeur de vitry sur scène je pense quand même que le nombre d'oeuvres par habitant est juste improbable on va passer là on voit que c'est très coloré au fond j'ai envie de faire un petit tour par on pourrait appeler ça le jardin donc je vais faire un petit tour par le jardin parce que j'ai vu des trucs intéressants il y a des trucs intéressants là-bas là je pense qu'il y a un grand monsieur chat juste ici vous savez que monsieur chat est un artiste français voilà monsieur chat monsieur chat donc comme souvent et comme vous le voyez il y a un hip chrismarker l'art urbain célèbre beaucoup les morts il y a un côté nostalgique dans cet art de célébration de ce qui sont passés avant voilà on va continuer là je vois une oeuvre qui est très très belle aussi qui m'a l'air d'être bien effacée mais en fait la décembre la construction des oeuvres le ramène aussi de la beauté je fais attention je suis sur un petit muret voilà ça c'est très beau c'est très très beau alors là il doit y avoir le street art tour concurrent qui arrive ok this one is very manga i like it super here ethnique là on a de la calligraphie donc là ça se parle de beau pas beau je vais éviter de les filmer un mario un peu improbable mais c'est aussi la culture street art là on arrive dans des passages extrêmement colorés avec Seb donc là on retrouve quand même un tag plutôt naïf voilà je découvre avec vous les artistes qu'il y a ici Bébar signé Bébar mais ça m'étonnerait comment Bébar ça n'y ressemble pas du tout c'est presque mexicain on a une autre liste de la Sandy Carole qui est franco norvégienne voilà Bébar c'est ça reconnaissable entre tous un style d'accumulation je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe on y retrouve des doigts des mains des vers des épées et là on a un Alice Paschini alors je ne sais pas je pense que tout le monde connaît Alice Paschini mais pas forcément la dernière fois que j'en ai photographié un c'est quand les frontières étaient ouvertes à Brooklyn donc voilà un très très belle Alice Paschini très beau voilà très très beau à côté de Bébar le mélange des genres voilà il est juste magnifique je vais me rapprocher parce que vous avez la sensation en fait elle rehausse tout à la main vous avez la sensation que ce n'est fait qu'à la bombe mais elle rehausse beaucoup beaucoup de détails à la main voilà je vous donne un petit oeil là on va retrouver Sandy Carole qui vit à Vitry et donc qui est franco-norvégienne là encore du Bébar on sent quand même l'empreinte n'est-ce pas du Casserine ou Basquiat ça dépend des artistes là encore une très belle oeuvre alors je vais m'éloigner une oeuvre très intéressante fête surcarrelage je ne sais pas comment ils font voilà bonjour je filme un petit peu en live je viendrai vous voir après voilà donc on va les laisser travailler le 102 c'est bien on va revenir la voir un peu plus tard on va les laisser travailler un petit peu je vais vous montrer la suite des lieux donc il y a du collage il fait du collage et à la rehausse là vous allez tout de suite reconnaître pour ceux qui ne se trouvent 215 ce fameux cat est ici on va avoir le cas un autre fameux par Christian Guémy il est plein de graffiti un genre de graffiti qui ne se trouvent pas d'un début je pense que c'est bien on a des tigres sorry for the light on a un très naïve style upper c'est partout je veux dire ce place est incroyable il y a des choses partout c'est comme si on rentrait dans une caserne d'Alibaba encore un C215 il y en a partout voilà il y en a partout partout si je vais un peu plus loin il y a des murs entiers qui sont graphés là de la calligraphie idem très très belle voilà donc on est à Vitry-sur-Seine avec l'artiste Tom Tom qui s'exerce au métier de guide et qui n'est pas au mur Oberkamp il faut la regarder complètement scratchée un des premiers C215 pour ceux qui connaissent l'artiste je vais faire un petit tour là encore un je passe devant sans le voir il y en a tellement c'est encore un autre que je n'avais pas vu je me balade avec vous je découvre je ne sais pas du tout ce qu'il y a autour voilà voilà merci Patricia je ne manquerai pas de saluer les artistes enfin ceux qui sont là on en a deux là un mur j'aime bien la glacière la glacière nous sommes donc très simplement la glacière là une oeuvre de Borondo qui est magnifique je vais essayer de zoomer je ne sais pas faire en live voilà très très belle je me rapproche une oeuvre magnifique de Borondo sublime là je reviens en arrière et là je vais aller voir l'artiste qui travaille faire quelques photos je vais vous laisser Patricia me fait rire voilà je vous laisse et puis vous retrouverez un article pas semaine prochaine parce que j'ai beaucoup beaucoup de travail mais la semaine d'après sur le street art à Vitry comment y venir là j'en vois encore donc je suis pour le plaisir de vos yeux oui terre et marmolet oh tomtom is great for sure voilà là on continue en fait le lieu est incroyable donc voilà je vous conseille de venir à Vitry je vous conseille quand même de venir accompagner pour la simple et bonne raison que quand même c'est grand voilà encore un et que l'accompagnement est super voilà je vous laisse je vais rejoindre Sandy Carol et puis je vous ferai un petit article prochainement bye bye ciao ciao tout le monde C'est parti.